Oui, moi souvent on me dit tu ne vas pas faire de chirurgie pour ton pif ou pour autre chose, mais c'est mon bureau de travail je ne touche pas à mon bureau de travail, moi je m'aime je me trouve super beau, je le dis dans mon spectacle je dis quand est-ce qu'on ne se sent pas beau Attachez vos ceintures, embarquement immédiat pour un éclair de Guigny Un invité qui fait l'actu des jeux, du débat Retrouvez Maxime Guigny et son équipe dans un éclair de Guigny Selon toi, il faut s'accepter comme on est la différence c'est définitivement une force tu l'as toujours eu cette philosophie de vie ? J'ai toujours eu la philosophie de se dire qu'on n'est pas différent, on est autrement voilà, et que chacun a sa force, chacun a son caractère chacun, il faut qu'on enfin je ne sais pas combien de temps on va vivre on va vivre 90 ans, allez 100 ans au moins dans ces 100 ans là, au moins qu'on kiffe En même temps ton physique, c'est devenu une force, parce qu'aujourd'hui t'es identifiable Bah oui, moi souvent on me dit tu ne vas pas faire de chirurgie pour ton pif mais c'est mon bureau de travail je ne touche pas à mon bureau de travail, moi je m'aime je me trouve super beau, je le dis dans mon spectacle je dis comment, quand est-ce qu'on ne se sent pas beau, parce qu'on n'a pas de chéri moi j'ai jamais eu de problème avec les femmes j'ai eu des femmes dans ma vie, il peut y avoir 100 000 mais j'ai des filles dans ma vie j'ai été amoureux, on m'a aimé j'ai aimé, j'ai été attaché à des personnes, elles ont été attachées à moi et c'est ce qui compte parce que, qu'est-ce qu'on s'en fout parce que sinon, tu ne seras jamais au goût des autres donc quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses moi je connais une nana qui est aux yeux des gens, elle est super canon mais elle ne se trouve pas belle du tout et pas belle dans le sens où elle me dit c'est une comique en plus qui se lance elle me dit, Boudère, j'en ai marre, je ne veux pas être belle je veux être drôle je ne veux pas qu'on me voit pour mon physique je veux qu'on me voit pour mon talent et c'est aussi compliqué quand c'est dans l'autre sens et de ces rencontres amoureuses est venu un petit garçon ton fils il a vu ton spectacle ? mon fils, il a vu mon spectacle il m'a dit je trouve ça pas marrant du tout je pensais que c'était ton premier fan non, non, non mon fils, il aime bien et tu sais que mon fils, aujourd'hui, il a 10 ans il est à la fac non, non, j'ai une grande complicité avec lui mais tu sais que le confinement m'a rapproché de mon fils, moi, en fait parce que je savais que j'avais un fils t'inquiète pas mais tu sais, nous, le soir, on est en spectacle donc lui, il dort la journée, il est à l'école je le vois le matin je le vois à 16h30, 17h quand il sort de l'école on a ce petit tuneur de goûter après, on ne se voit pas on doit se voir 4h par jour après le week-end, on fait des activités ou moi, je suis en spectacle mais là, on était ensemble 24h sur 24 et on s'est découvert, je pense et c'est super moi, ça a été super bénéfique pour lui, pour moi on est d'une complicité énorme c'est mon pote et c'est devenu ton premier fan oui, oui, oui il vient sur les tournées avec moi il aime bien alors lui, il aime bien le côté obscur du spectacle c'est de ranger l'organisation souvent avec mon régisseur Tug que je salue il s'appelle Tug Dual c'est un breton et souvent, quand mon fils est là il se met avec lui aux manettes il voit, il lui dit alors là, au moment de ce mot-là il faut que j'envoie la lumière tu vois, il aime bien ce côté régi ce côté micro, lumière ranger le décor il adore il faut que j'envoie la lumière pour lui il faut que j'envoie la lumière